bonjour on va réaliser une petite carte cadeau celle ci donc je l'ai faite dans des papiers différents de ce que je vais vous proposer c'est une version noël mais vous pouvez la réaliser aussi pour d'autres occasions un anniversaire ou autre donc c'est une carte qui se présente comme ceci et quand elle s'ouvre on a un petit sac une petite poche cadeau à l'intérieur avec une petite carte comme ceci ou vous pouvez mettre autre chose un petit livret donc on va voir ce qu'on va faire ensemble ici j'ai utilisé deux découpes de ceux d'aïs de chez capteur compagnon celui ci voilà que vous avez en boutique en ce moment il ya deux versions différentes de d'aïs et des dots de chez primat alors bon celui ci on va le laisser de côté et on va travailler avec des restes de papier donc j'ai des papiers du signe noir vous savez je vous avais proposé un tuto façon junk journal avec beaucoup de dentelles noires sur ce papier de chez ciao bella il me reste du papier donc on va en profiter pour faire une petite carte de la même façon avec ce sera une carte féminine pour le coup où on pourra mettre un petit mot un chèque une carte cadeau ou juste un petit mot à l'intérieur ou un petit billet donc il me reste des fonds des blocs 20 20 et à 4 donc je vais travailler avec ces restes là il faut pas énormément de chute dont il y en a vraiment bien assez je vais utiliser en base un quart stock blanc donc pour l'album on avait pris du noir là on va prendre du blanc donc il va nous falloir pour faire le fond de cartes un morceau de 13 5 par 27 donc déjà on va recouper on va recouper à 13 5 dans ce sens alors vous pouvez le faire aussi couleur kraft c'est ça va bien avec les papiers signe noir alors 13 5 par 27 là c'est notre fond de cartes et on va faire des plis vous mettez votre plioir donc on va plier à 4,2 donc vous placez au bord à 4,2 ici mettez bien votre papier contre 4,2 on va faire un autre pli à 13 5 et un pli à 24 ça c'est pour la base de la carte donc quand on la replie on a une partie plus petite sur le côté droit et ça nous fait une un double rabat voilà c'est pour le petit côté décoratif alors vous pouvez bien marquer les plis avec votre plioir comme ceux ci ça c'est la base de la carte ensuite pour le sac à dos on va avoir besoin de deux morceaux de 9 et demi par 13 alors là on va pouvoir prendre directement dans le papier à motifs alors donc moi je décorerai après la carte il faut pas beaucoup de papier donc vraiment avec des petites chutes donc on va mettre ça de côté et là il me faut deux morceaux de 9 et demi par 13 donc une page 20 20 ça suffit pour faire les deux morceaux pour faire le sac alors si j'utilise ce papier à l'arrière à l'intérieur j'aurais ces fleurs en fait qu'on pouvait découper pour faire des embellissements je trouve que c'est sympa le côté fleuri donc je vais peut-être partir sur celui ci après sinon j'ai ce morceau mais l'intérieur non ce sera plutôt pour décorer celui ci c'est le même et après il me reste encore des bouts des morceaux pratiquement identique et là pour le coup les cartes je vais les garder pour la déco parce qu'elles sont vraiment très mignonne allez je vais partir sur le fleuri celui ci alors donc on va découper alors il ya un sens il ya un sens donc il faudrait découper il ya 13 dans ce sens on va déjà mettre la lame donc vous mettez le papier à l'horizontale vous avez les partitions si vous prenez ce papier et on va découper à 13 et dans l'autre sens on va découper deux morceaux à neuf et demi voilà sur ce papier donc on va dire que l'extérieur en même temps tout est joli je sais pas trop quel côté on va mettre dehors dedans bon c'est pas grave on va faire les pliages et puis après on verra alors donc on va prendre un premier morceau on va faire un pli donc on va enlever la lame on va faire un pli sur le côté droit à deux et demi alors le côté droit en fait c'est le côté qui va rentrer à l'intérieur de la peau de la poche cadeau faire un petit rabat donc si vous utilisez le sens du papier et bien il faut il faut que vous ayez la lecture dans ce sens pour faire le pli fin de haut en bas quoi en fait que le haut du de votre papier ce soit là moi je vais utiliser les fleurs à l'extérieur donc je m'en fiche un peu du du sens du papier donc là je vais faire un premier pli à deux et demi à l'opposé je vais faire un pli à 1 cm donc je reviens dans mon sens donc j'ai deux et demi ici et un ici donc sur ce côté là je vais faire un pli à 1 cm et encore un autre pli à deux centimètres et de ce côté à l'opposé je vais faire un pli à 1 cm en fait ça nous donne le pli de deux et demi ici eh bien on a les deux plis d'un centimètre au dessus voilà c'est important donc là on va couper donc vous pouvez marquer les plis comme ça ça vous aidera à vous retrouver oui voilà vous entendez ma petite de suiti alors ici on va enlever ce petit carré donc quand vous pliez alors c'est vrai qu'on voit pas trop bien sur le motif donc quand vous pliez ça vous fait un carré ici qu'on va retirer c'est pour faire des languettes en fait pour assembler l'album donc de l'autre côté pareil donc là on a notre pli qui est plus grand à deux et demi et on va couper un légèrement un biseau là on va faire pareil donc on a l'attention on a deux plis donc le premier ici on va le couper droit vous enlever les deux centimètres vous allez jusqu'au deuxième pli et là on coupe au droit vous voyez ça vous fait ça plus ça et ça et de l'autre côté donc on va enlever aussi les deux centimètres et là ici on va couper en biseau légèrement un biseau on a retiré les deux coins avec les 1 cm ça vous donne ceci au niveau du plan 1 1 1 1 et 2 et demi alors pour l'autre morceau donc on va pour l'autre morceau on va faire pratiquement pareil donc on va faire un pli à 2 et demi de l'autre côté de 2 et demi à droite c'est vrai qu'on voit pas trop sur ce papier donc sur le bas ici on va faire un pli à 0,8 de l'autre côté on va faire un pli non il faut qu'on fasse à un centimètre en fait on fait un pli à 1 cm mais on va raccourcir à 0,8 enfin en fait on va enlever 2 mm pour que ça puisse bien s'emboîter après 2 mm c'est pas beaucoup vous retirez 2 mm au premier pli pour l'autre côté donc le haut à l'opposé on va faire un pli à 2 cm un pli à 1 et on va enlever 2 mm à peu près 2 mm c'est pour pas être gêné dans le pliage du sac donc là on a notre pli comme ça notre pli d'un en bas 2 et 8 et 2 et demi à droite là on coupe comme tout à l'heure donc on enlève le premier carré d'en bas on enlève le carré de droite on coupe un peu en biseau ici aussi on coupe légèrement en biseau on enlève les deux centimètres et là on enlève le centimètre alors on va mettre en forme ce sac à main donc moi je vais utiliser à l'extérieur le papier fleuri donc je vais rentrer tout sur l'intérieur alors le pli de deux vous le pliez en accordéon comme ça on va faire pareil pour le deuxième on le rentre à l'intérieur donc là on va pouvoir coller ce rabat dedans vous pouvez faire à la colle donc c'est juste pour faire comme les vrais paquets cadeaux en fait les vraies pochettes cadeaux les vraies pochettes dans les magasins vous savez quand on vous donne un joli sac avec du ruban des ans en ruban et ben là c'est la même chose et après donc on va les mettre donc elles vont être comment dire à l'opposé c'est à dire que sur un côté on a deux morceaux et sur l'autre morceau on en a qu'un qu'on va coller par dessus comme ça et de l'autre côté on a un morceau et deux morceaux en fait ça nous fait trois plis de chaque côté je sais pas si c'est clair du coup je vais mettre du double face sur ce pli ici le premier pli de 8 mm je vais mettre le double face et venir poser ma languette par dessus et pour l'autre côté on va refermer aussi j'en ai coupé un petit peu plus haut vous pouvez découper comme des languettes ici voilà comme ça c'est plus régulier donc on va venir le coller par dessus voilà pour notre petit sac ensuite ici on va mettre donc sur nos plis du bas du double face sur le dessus pareil ici et pour faire nos ans là maintenant c'est renforcé avec la doublure ici on va faire deux petites perforations pour faire passer du ruban pour faire nos ans en ruban comme dans les vrais sacs alors je vais faire ma colle pour pas que ça sèche l'embout donc on prend la crope d'ail on va mesurer on va mesurer à 3 cm du bord on va faire un point et à 7 on va faire un point en fait à 3 cm de chaque côté de part et d'autre donc là on va tout perforer en même temps donc vous prenez le petit trou et vous vous placez à environ 1 cm du bord et on va perforer les deux en même temps voilà comme ça on a le devant et le derrière on n'aura plus qu'à faire passer notre ruban par la suite donc ça c'est pour la pochette maintenant on va décorer notre carte alors pour la carte on va prendre dans les papiers à motifs alors on va prendre deux morceaux de 10 par 13 alors si vous voulez noter deux morceaux de 10 par 13 de haut donc 13 c'est la hauteur à chaque fois s'il ya un sens dans le papier excusez moi je recommence un morceau de 10 par 13 deux morceaux de 8,7 par 13 deux morceaux de 2,5 par 13 et deux morceaux de 3,7 par 13 dans les papiers à motifs vous prenez ce que vous voulez on va tout recouvrir donc là on va faire au plus sympa là on a des notes de musique donc l'horizontale c'est dans ce sens hop donc je vais par exemple mettre cette partie là je vais utiliser cette petite chute là donc déjà je vais la recouper à 13 et celle ci c'est la plus large elle fait 3,7 je vais déjà faire un morceau comme ça donc ce sera pour le devant ensuite donc celui-ci je peux pas l'utiliser parce qu'il est trop court pour le sens du papier qu'est-ce que j'ai d'autre ? regardez sur le devant ce que vous allez mettre par exemple ça c'est trop court pour le devant on a aussi à l'arrière des étiquettes des jolis papiers de fond là je vais partir plutôt sur quelque chose de clair devant puisque j'ai mis du noir ici donc je vais utiliser ces plumes là donc je vais couper à 13 pour la hauteur et je vais sortir plusieurs morceaux donc un morceau à 10 Oups avec le plioir ça coupe moins et un morceau à 8,7 donc déjà à l'intérieur ici je mettrai celui-ci celui-ci devant le noir ici je vais trouver une autre couleur pour ici donc il me faut encore deux morceaux de 2,5 il est joli celui-ci aussi mais il n'est pas assez large ils sont bons la danseuse aussi sinon il va falloir faire des raccords je vais entamer une feuille un peu tristone celle-ci celle-ci j'ai déjà mise celle-ci elle est jolie aussi bon je vais je pense que je vais faire un raccord pour l'intérieur parce que j'aimerais bien avoir par exemple la danseuse elle passe juste juste je vais déjà recouper à 13 et je vais faire des raccords tant pis mais au moins utiliser le papier donc là il me manque alors il me faut 8,7 moins 7 ça fait enfin il me manque 1,8 précisément 1,8 je vais prendre là-dedans ensuite je coupe à 13 et là il me manque encore un morceau de 3,7 c'est joli 3,7 et 2 morceaux de 2,5 plus c'est bon Voilà, je pense que j'ai tout. Donc on va ancrer les papiers, je vais prendre un vieux rose, je vais prendre celui-ci, le Victorian Velvet, vous pouvez prendre chez VersaMagique aussi Pixie Dust ou Pink, un rose, un vieux rose, vous avez ça dans les couleurs VersaMagique à la craie qui sont comme celle-ci à la craie également. Alors on va ancrer tous les bords. Là, ça peut faire une carte d'anniversaire, celle-ci je ne vais pas l'utiliser pour faire une carte de vœux, ou alors ça pourrait être une carte de vœux pour une personne qui aime la danse aussi. Ça peut le faire. C'est parti. Je n'ancre pas le fond de la carte, je la laisse bien blanche. Et on va coller. Je colle à la colle. Cette fois-ci, mettez peu de taquidu. Et vous centrez, vous avez toujours votre petite marge, votre petit cadre blanc autour. Alors, le motif, je vais le placer à gauche parce qu'ici, il y aura le sac qui va être posé. Donc, pour qu'on voyait le maximum de la danseuse, je préfère le poser sur le côté gauche, la coller sur le côté gauche. Et ensuite, je vais mettre mon petit raccord ici. coller bord à bord. Je vais d'abord faire le devant pour voir ce que je vais mettre comme motif, pour associer bien les trois bords. Le devant de la carte et les deux rabats, les deux retours ici. Devant ici, j'ai dit que je mettais un morceau noir. Attention au sens. Cherchez l'endroit, c'est dans ce sens. Donc, ici sur le devant, c'est là qu'il faut réfléchir à ce qu'on va mettre, ce qui va être le plus sympa. J'aime bien ce motif avec le numéro là. Je vais mettre celui-ci. aligner bien par rapport aux autres morceaux pour la hauteur. Et je vais rajouter celui-ci à l'intérieur. Pareil, les partitions. Je crois que c'est dans ce sens. C'est quand même écrit petit. J'ai l'impression que c'est dans ce sens. Après, à l'intérieur, c'est pas le morceau qu'on regardera le plus. Voilà pour l'intérieur de la carte. C'est marrant, c'est la suite du papier. Je n'ai pas fait exprès. C'est le raccord. Notre sac va être collé ici, au milieu de la carte. On va mettre le ruban d'abord sur le sac. Ce sera plus pratique. Je vais regarder ce que j'ai utilisé. Je n'ai pas cherché d'avance. C'est mignon. Je ne vais pas faire les anses avec. Je vais prendre plutôt un ruban genre en organza. Je vais chercher ça. Donc, vous allez prendre pour les anses deux morceaux d'environ 15 cm. On va faire passer notre ruban par un premier trou. On va faire un nœud à l'arrière. qui ne doit pas passer derrière. On va ressortir par l'autre perforation. Vous faites un nœud aussi à l'autre bout. On va regarder la distance qu'on a besoin. Donc, pas trop trop haut. Et là, on va ajuster. On va tirer un peu plus pour pouvoir faire le nœud. Il faut qu'il arrive par ici. Vous regardez la distance que vous avez besoin. Et après, on coupera s'il y a un petit peu plus de dentelles, de rubans. Voilà, là, c'est suffisant au niveau de la hauteur. Et du coup, vous pouvez recouper à l'arrière ce que vous avez en trou. On va faire pareil pour le deuxième. En fait, 13 cm, ça suffit, mais c'est un peu délicat pour arriver à faire le nœud. Donc, il vaut mieux prendre un petit peu plus large, 2 cm de plus, tout en sachant qu'on va le recouper. Là, il faut refaire un nœud. Si le nœud est trop petit, ça passe à travers la perforation. Donc, vous refaites un nœud. Voilà. Et l'autre côté. En coupant le ruban biseau, comme ça, c'est plus facile de l'introduire dans la perforation. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Et l'autre côté. à peu près la même hauteur pour les deux ans, ça me convient comme ça, donc je vais couper un petit peu, raccourcir le ruban. Donc maintenant on va venir placer notre pochette à l'intérieur, donc vous laissez à plat, vous refermez votre pochette, on va la placer au bord de notre pli, donc vous décollez le double face et vous le posez au bord, donc regardez la hauteur, vous de centrer, voilà, comme ça. Ensuite, toujours à plat, vous allez enlever le double face, la protection du double face, et là vous allez venir refermer votre carte, mais quand on ouvre, le sac est positionné. Trop chouette, j'adore. Bon, le tuto n'est pas de moi, ce sont des créatrices hollandaises qui fabriquent les DAIS qui proposent des tutoriels ou gabarits de cartes, en fait. Certaines d'entre vous, suivant les DAIS que vous avez acheté ces derniers temps, enfin au mois d'octobre, novembre, début novembre, enfin octobre, début novembre, vous avez peut-être eu la chance de recevoir un catalogue d'inspiration de cartes avec des DAIS que vous trouvez dans la boutique. Voilà, donc ça c'est la petite inspiration cadeau de fête. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? Donc si vous voulez découper le beau flocon, bon alors c'est plutôt pour les cartes de Noël, celle-ci je pense que ce serait plutôt une carte d'anniversaire ou de fête ou voilà, que vous voulez remercier quelqu'un, vous faites une petite carte. Donc à l'intérieur on peut faire un petit carnet. On a de jolies tags, alors on va regarder en fait s'ils ne dépassent pas de la pochette et bien on pourrait mettre un petit carnet de tags à l'intérieur, ce serait rigolo pour cet album. Ou alors faire une petite carte qu'on va déplier comme ça, il y a toutes ces chutes de papier là, elles sont très jolies. Donc on va prendre un fond plutôt. Normalement dans la première j'avais pris 18 par 9, donc 18 de large par 9 de haut. Je vais regarder, c'est joli ça aussi. Le tout c'est que pour écrire il va falloir rajouter dedans un papier un papier unique, sinon vous ne pourrez pas écrire. Donc alors 9 cm de haut, qu'est-ce que ça donne ? 9 de haut, ça le fait, c'était un fond d'étiquette. Si vous le pliez, alors il vous faut 18 de large, en le pliant à 9 par 9, ça vous fait deux parties de 9. Alors moi je plie comme ça pour voir ce que je vais pouvoir garder dans la carte. 9, ça me fait rogner pas la même dimension de chaque côté, c'est pour ça que je l'ai d'abord plié en deux. Ensuite on va pouvoir prendre la perfo de coin arrondi et faire de jolis bords pour cette carte. Sinon vous prenez un papier unique, un carte stock de 9 par 18, vous le pliez en deux et vous redécorez avec des papiers à motifs par dessus. Voilà, c'est en fonction de ce que vous allez utiliser. Moi la carte est très jolie là, mais on ne va pas pouvoir écrire dessus. Donc je vais recoller un papier pour pouvoir écrire, sinon ça ne sert à rien quoi. Donc là il me faudrait deux morceaux, de 8 et demi par 8 et demi, pour pouvoir écrire à l'intérieur de la carte. Alors on a plein de belles étiquettes, il en reste plein là, c'est vraiment très joli. On pourrait en rajouter quelques unes. Je pense que je vais découper ces jolies cartes et les mettre à l'intérieur parce que la personne à qui je veux offrir la pochette, je sais qu'elle va utiliser les cartes. Donc ça, c'est génial. Ça va être double bonus pour elle. Donc je vais découper les cartes et les ajouter dans mon petit sac. Ça fera un petit présent en plus. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Donc je les raccourcis, je laisse juste une petite marge autour. Je suis partie un peu en biais. Il est temps que je change ma lame. Et je vais toutes les ancrer. Elles passent pile poil dans le sac, vous avez vu. C'est super. Après, il faut pouvoir fermer aussi. Sinon, il faut les raccourcir 2-3 mm pour avoir plus d'aisance. On peut en garder une pour décorer aussi le devant de la carte. C'est encore une façon d'utiliser tous nos restes de papier quand on fait des albums. Alors voyons sur le devant. Je partirai sur une petite danseuse comme ça. Petite surprise d'écho. Une qui ressort plus. Il ne faut pas qu'elle soit tronquée là le visage. Celle-ci dans ce sens. C'est sympa. Sinon, on a les fleurs. Ta-dam ! Celle-ci. Jolie aussi. Je vais partir plutôt sur celle-ci. Déjà parce qu'on la voit quand la carte est fermée. Et ensuite parce qu'on a encore un peu de noir qui rappelle le noir ici. On peut faire sinon ton sur ton. Là, je suis avec les fleurs que j'ai dessous. Il restait avec un thème de fleurs. Ou mettre une plus foncée. C'est comme on veut. En attendant, les autres, je vais les mettre dans la pochette. On va recouvrir cet intérieur avec un papier plus clair. On fait passer notre petite carte dedans. Est-ce que ça va se plier ? Elles sont encore un peu trop grandes. En fait, comme elles sont en travers de la pochette, il faut vraiment qu'elles passent droites comme ça pour que ça puisse fermer. Ça passe. Il faut vraiment les mettre droites, pas de travers. Et celle-ci ira dedans comme ça. Donc, on va coller cette carte. Alors, je ne mets pas de 3D. Comme ça va être fermé avec un ruban sur le devant. Je mets juste du double face. Pour ne pas être gêné après par le ruban. Je la mets un petit peu en biais. Cette dentelle est superbe aussi. J'ai envie d'en mettre quelque part. Je vais la placer ici, comme j'ai mon raccord. Donc, je mets du double face. Il y a un sens, faites attention. Et ensuite, pour fermer avec le ruban en satin ou en organza, vous prenez 55 cm. Et ça vous suffit comme ça pour faire le tour. Bon, dedans, vous pouvez rajouter des petites décos. Ne mettez pas trop de hauteur. Ici, comme il y a des fleurs, j'ai cette petite chute là. Ce serait sympa de la voir aussi, d'en profiter. Je vais la rajouter là. Et du coup, si vous voulez mettre des fleurs ou autre chose, si c'est Noël, des flocons, allez-y. Vous pouvez garnir. Faites juste attention qu'au milieu, ici, vous avez le ruban. Et que si vous voulez fermer pour que ce soit pratique, il ne vaut mieux pas mettre de relief à cet endroit, sur le milieu. Sinon, regardez, la dentelle, ça fait joli. Et on peut rajouter quelques petites fleurs, éventuellement. Derrière, eh bien, on le laisse tel quel. Vous pouvez le recouvrir de papier, si vous voulez, à motif. Vous pouvez écrire votre message à l'arrière aussi. Ça peut le faire. Donc, ben voilà. Voil y voilà où. Parce que je vais rajouter des petites fleurs. Je ne sais pas trop ce que j'ai là. J'ai ces belles de chez Prima, là. Elles sont belles. C'est un petit peu grosse. Je vais mettre ailleurs. Je vais mettre une autre, parce que j'aime bien. On en reste un petit peu là. Je vais mettre une saumonée, plutôt. Puisqu'on est dans les thons, ici, un peu pêche. Voilà pour cette petite carte. Eh bien, je pense que vous pourrez l'utiliser pour diverses occasions. On a passé un bon moment ensemble. J'espère pour vous aussi. Ben voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, on se retrouve à bientôt pour d'autres tutoriels. Bye bye !